Les petits chatards, je vous remercie. Jacqueline se rend régulièrement au dispensaire de Baleone. Bénévole au sein d'une association, elle récupère des chats abandonnés pour les faire soigner, stérilisés ici gratuitement. On va sur des terrains où il y a des animaux qui sont sauvages, qui sont nourris, mais qui ne sont pas stérilisés. On essaie d'attraper, on met des cache-trappes avec un peu de nourriture au fond pour essayer qu'ils rentrent dedans. Le dispensaire a multiplié les chirurgies gratuites pour ces animaux sans maître. 1000 en 2020, 3500 l'an dernier. Cette chatte vient tout juste d'être anesthésiée. Fabienne, la vétérinaire, va procéder à sa stérilisation. C'est très important de stériliser les chats errants parce qu'en moyenne, on considère qu'un couple de chats peut donner 20 000 chats au bout de 4 ans. Donc ça représente une prolifération très importante dans la nature. Et ensuite, ces chats dans la nature, comme ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas de maison, c'est des chats qui vont continuer à se reproduire, qui vont transmettre des maladies, ils vont se faire renverser par les voitures. Le dispensaire ne se contente pas de soigner, il se charge aussi parfois des adoptions. On se retrouve avec des chats super sympas, sociables. Donc l'idée, ce n'est pas de les remettre sur site parce que c'est les condamner. L'idée, c'est d'essayer de leur trouver un foyer. Les effectifs ont doublé entre 2020 et 2021. La structure compte aujourd'hui 15 salariés, car il faut s'occuper de tout type d'animaux en détresse, même de ces cochons d'Inde, de ces perroquets ou encore de ce petit duc. Certains pensionnaires ont particulièrement souffert, comme Achille. Il a été trouvé à l'agonie, au bord de la route, sur Val d'Imedzane. C'est un chien qui a été visiblement torturé. Il y a eu une tentative de décapitation. Donc la plaie a été suturée plusieurs fois pour réussir à reconstituer les chairs. Le dispensaire est le premier pour l'instant le seul de l'île. C'est une nouveauté cette année. Les animaux des personnes en difficulté financière y sont aussi soignés sur justificatif de ressources.